Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Alors on a quoi ? Donc là, on a la méchanceté, la jalousie d'une femme. Mais il y en a d'autres qui pour moi, concernant par exemple, si tu as un homme que tu aimes beaucoup, où moi je pense qu'il y a eu du cafetage. On a été cafetés. Moi j'aurais tendance à dire qu'on est allé vers eux. Donc ça peut être à lui dire que vous étiez ensemble. Ça peut être également à elle. Comme si on a absolument cherché de toute façon à rentrer en communication pour vous éloigner. Mais à mon avis, il y a eu des traîtres. Voilà, des traîtres. Donc si tu es une femme gentille, douce, rigolote, sympa, voilà, par rapport à ce monsieur, il y en a une très près de lui qui est l'inverse de toi et des poufiasse qui d'ailleurs lui ressemblent étrangement. Et de toute façon, je pense que... Donc bon, on a pu essayer à lui. Mais moi j'aurais tendance à dire que de toute façon... De toute façon, lui l'a su. Moi j'aurais tendance à dire que ça a cafeté. Ça a cafeté. De toute façon, il y a eu de l'infiltration. Parce que moi, à mon avis, toi de toute façon, j'aurais tendance à dire que... Déjà, on te jalousait, on t'enviait. Parce que tu réussissais mieux que d'autres gonzesses. Ça, c'est clair, dans d'autres domaines de vie. Et puis ensuite, donc déjà, tu dérangeais. Et puis après, il y a eu ce monsieur. Et là, à mon avis... À mon avis, j'aurais tendance à dire que... Lui, non. Moi, on a dû lui parler à elle. Lui parler à elle que vous aviez un lien tous les deux. Moi, je pense qu'on s'est rapprochés d'elle. Moi, j'aurais tendance à dire plus... Lui, je ne vois pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je ne vois pas quelqu'un qui parle aux femmes. C'est quelqu'un de plutôt renfermé à la jante féminine. Moi, je pense qu'on a dû se rapprocher d'elle.